Ce qu'il nous a dit, M. Kissling, parce qu'il a 87 ans, il a 87 ans et donc je pourrais être son fils. Alors, qu'est-ce que vous disiez ? Votre enfant, quel âge ? Votre fille, quel âge a-t-elle ? 58 ans. Il m'a dit qu'il arrêtait de faire des enfants maintenant à cause du sida. Ah oui ? Bon, on ne sait pas, il dit ça. Il dit ça, mais peut-être que l'an prochain, il aura changé d'avis. Je vous dis, je suis un cas unique au monde, personne n'a vécu ce que j'ai, j'ai connu le monde entier, excepté l'Australie, et puis j'ai vécu avec 178 femmes dans ma vie. Vous avez bien raison, vous avez compté. J'ai toutes les... Ça m'étonne, je sais qu'il y en a qui ont été oubliés. Il y a trois mois, il y a une vieille dame qui me téléphone et qui dit, « Ah, Jean, je n'ai pas cessé une journée sans penser à toi. » Je lui dis, « Qui s'appuie ? » Elle me dit, « Ah oui, je sais, j'ai connu en 1946. » Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle me dit, « Ah, tu sais, j'ai tellement de souvenirs. » Bon, bon, enfin, j'habite maintenant, j'habite au Lavandou, une belle propriété. Si tu venais passer, tu sais, il y a de la place. Si tu venais passer quelques jours chez moi, ça me ferait plaisir de te voir. C'est bien, c'est bien. Elle a 94 ans. Et alors ? Wow, des bonnes vacances. Des bonnes vacances, ça peut être des super vacances. Mais je n'ai jamais dit, moi ça fait trois ans que j'ai passé en vacances, j'ai un travail considérable. Parce que Jean est en fait, est un grand aviateur. Comment ? Un grand aviateur. Oui, je suis, j'ai été une venette. Alors, donc Jean est le fils du fameux peintre Kisling. Comment ? Vous êtes le fils du fameux grand peintre Kisling. Parce qu'il filme, Jacques. Et l'expert international. Voilà. L'expert international. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre institut, Modigliani Kisling ? Ben, c'est un institut qui ne comporte que des gens qui sont, comment dirais-je, sensibles à cette époque. Et puis à Kisling et à Modigliani. C'est pas du tout commercial. Et est-ce que, par exemple, moi j'ai un Modigliani qu'on me propose. Est-ce que je peux venir vous voir pour savoir si vous en pensez ? Est-ce qu'il est reproduit dans le catalogue des données ? Voilà. Donc, par exemple, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez le droit de faire un certificat ? Je n'ai pas le droit. Je ne suis pas un expert de Modigliani. Je n'ai pas le droit de donner le droit d'envoyer. Alors, qui, par exemple ? Je viens vous voir. À condition que je le connaisse. Voilà. Je viens vous voir chez un Modigliani. Donc, vous me donnez un avis. Ben, mon avis, c'est de... Vous devez contacter le plus grand spécialiste, l'expert de Modigliani. Et qui est-ce ? C'est Parizeau. Mais certains disent... Il décrit beaucoup Parizeau. Certains disent que ce n'est pas lui l'expert. Mais vous savez pourquoi ? Dites-moi. Parce que beaucoup de gens, comme... Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Arstelini. Oui. Mais il m'a pleinement remplacé. Et alors, il est... Et qui est ce monsieur, l'autre... N'importe quoi. Sur moi aussi. Arstelini s'appelle ? Comment ? Comment il s'appelle l'autre monsieur ? Arstelini ? Arstelini. Et il est italien ? Vous connaissez. Il est italien ? Je ne sais pas. Non, il n'est pas italien. Enfin, il est peut-être d'origine italienne. Mais enfin, il a vu Paris. D'accord. Et donc, c'est un peu... Il essaie d'être l'alter ego. Il essaie de... Il ne faut surtout pas... C'est infréquentable. Mais... Dans la situation, dans vous, il n'a pas si fait un mal terrible. Mais le livre de référence, le livre de référence, c'est toujours le Tcheroni. Qui ? Le livre de référence sur Modigliani, c'est que le Tcheroni, en fait. Ah oui, mais ça s'est passé, c'est vieux. Oui, mais... Là, on en est sûr. Actuellement, c'est Parisot, c'est pas... Oui, mais le livre de référence, c'est le vieux Tcheroni. Oui, il n'est pas complet. Oui, il n'est pas complet. Sylvie Buisson m'avait mis en rapport avec Parisot. Mets-toi là. Elle est là, elle est là. Oui. Alors, Bernard Roy nous parle. Vous connaissez Sylvie Buisson ? Sylvie Buisson. Ah oui, très bien. Elle m'a mis en rapport avec Parisot, à mon donné. Elle était... Non, alors, enfin... D'accord. Parce que je croyais qu'il était marié... Parce que je croyais qu'il était marié avec un monsieur... Un monsieur qui a fait le premier catalogue raisonné de Fujita. Son premier mari était... Son mari était le premier... Celui qui a fait... Si, si. Elle l'a dit elle-même. Le sélection. Oui, le premier volume de son catalogue... De son catalogue, c'est Paris, il l'a fait. En tout cas, elle m'a mis en rapport avec Parisot. Je voulais l'inviter à Jussieu. Et puis, à mon donné, elle m'a dit... Il faut stopper les choses parce que... Parisot, il y a des procès, il y a des... Oui, parce qu'il y a la cause... Mais c'est limite, il va absolument le détruire pour pouvoir être lui. L'espérateur, mon dégénier. Et c'est ça qui est terrible. Et moi, c'est la même chose. Je suis dans mon cas, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis... A mon âge, je suis gâteux, etc. Et ma femme, ma femme était dans mon cas-là. C'était beaucoup plus jeune que moi. Je l'ai épousée en tout temps. Magnifique, on l'a vu. Oui, mais quand je l'ai épousée, parce que je n'ai vécu ça qu'un an avec elle, mon amie. Trois fois par semaine, comme je suis bien avec toi. Elle dans le lit, c'est toujours elle qui me sautait dessus, etc. Et puis, je me suis dit, je l'ai épousée pour un... Oui, voilà, vous étiez eux, oui, oui. Trois mois, trois jours, trois jours après le mariage, elle a trouvé le matelas trop dur, elle est allée coucher à yeux. Et puis, une semaine après, elle a essayé de me fermer de sous-cutelle, en disant que j'étais gâteux, etc. Ah oui, elle était terrible. Elle était terrible, je l'ai rencontrée, elle était terrible. Parce que le lit n'était pas assez bon. Elle a envoyé des e-mails à Christie, Sotheby, New York, Londres, Tokyo, etc., en disant que c'était terrible, etc., que moi j'étais gâteux. J'ai été témoin, j'ai été témoin. J'ai été témoin. Ah, vous avez été témoin ? Ben oui, vous vous souvenez pas, j'étais allée voir avec elle. Non, mais... J'ai vu ce qu'elle essaie de faire. Elle a un pouvoir de persuasion épouvantable. Donc, quand les gens qui ne me connaissent pas et qui la rencontrent, ils s'imaginent que je suis un petit peu épouvantable. Elle vous casse à baraque, alors. Alors, je vais le mois prochain, je dois... parce que je devais divorcer déjà le mois dernier, et puis je n'ai pas venu. Alors, ça a été reposant. C'est fait exprès. C'est fait exprès, bien sûr. C'est fait exprès pour gagner du temps, en disant que, bon, j'ai fait exprès qui va disparaître, je pourrais... Oui, absolument. Parce qu'elle possède tout. Je lui ai fait un contrat de mariage universel, alors elle possède tout. Alors, maintenant, c'est le 8 juin que je dois passer. Et de toute façon, le juge... C'est concurrence à Barclay ? Oui. De toute façon, le juge, la dernière fois, il m'a dit, moi, ce qui signe, mon avis, c'est que vous êtes dans un... Maintenant, dans une situation favorable, la prochaine fois, vous le voyez. Mais il y a tellement d'injustices, maintenant, qui se passent. Parce que le prochain mariage, il faudra faire attention. Comment ? Le prochain mariage, il va falloir faire attention. Oh, mais il n'est pas question que... Oh, on ne sait pas, on ne sait pas. C'était le premier épisode des experts. Je n'ai pas épousé par amour. Je l'ai épousé seulement parce qu'elle m'avait perjuadée. Parce que pourtant, j'ai eu quand même une grande expérience. J'ai vécu avec beaucoup de femmes, etc. Les femmes extraordinaires, mais il y avait quand même quelques-unes intéressées. Mais là, pendant 15 ans, vous savez, elle a joué une comédie. Moi, je me dis, bon, c'est sérieux. N'importe qui n'aurait pas attendu 15 ans pour ça. Mais si on parle de votre père, Kisling, qui était l'ami de Modigliani, vous avez fait... Plus que l'ami, plus que l'ami.